Alors, je vais essayer de ne pas vous perdre, on va parler un peu technique, on va faire un petit cours d'informatique ensemble, je ne suis pas informaticienne, donc c'est autant plus important de garder tout ça. Donc moi, comme je le disais, en plus de contribuer sur cette étude, j'ai confondé l'association Automotive France qui porte une plateforme numérique Automotive France pour les sites du cours, qui est très classique, avec des difficultés en ligne, etc. En travaillant sur ce projet, j'ai été vite confrontée moi-même à une problématique sur le web, qui est cette problématique-là. Sur le web, tout est en silo. Alors, je vous illustre ça. Voilà comment est organisé le web. Quand vous vous connectez sur un site internet, par exemple, la Wikibule, il y a des données, des données des produits, des fournisseurs, etc. C'est dans une base de données qui est intégrée, on va dire, liée à l'application de la Wikibule. Si le producteur qui vend via la Wikibule aussi vend via panier local, c'est un autre outil panier local. À ce site, avec sa base des données, il faut copier les données. Il y a des logiques aujourd'hui sur le web, tout est en silo. Ce qui explique tout un tas de modèles économiques qui sont basés sur une acquisition massive d'utilisateurs de données qui sont ensuite vendus, etc. Enfin, voilà, je ne veux pas que le télèque. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Je vous mentionnais cet exemple-là. Un producteur qui vend via deux plateformes va devoir dupliquer son catalogue. Quand il vend via 3, 4, 5, 10, imaginez que c'est sûr 10 fois le catalogue. Quand je mets à jour mon produit sur une plateforme, il faut le mettre à jour partout. Pour gérer mon stock, comment je fais ? J'ai 20 kilos, je suis producteur, j'ai 20 kilos. Si je dis à tout le monde que j'ai 20 kilos, s'il y a 3 personnes qui vendent mes 20 kilos, je peux vend 60 alors qu'il vend 2 ans. Donc, ça pose vraiment des problèmes, cette organisation en silo sur le web. Depuis quelques dizaines d'années, il y a des solutions qui commencent à développer. Ce qu'on appelle des APIs. C'est un petit connecteur, on va dire que c'est un tuyau qui permet de faire passer des données, d'une base de données à une autre base de données, d'une application à une autre. Par exemple, je suis un site pour cartographier et rendre visite tous les circuits courts. La ruche qui vit, il va m'envoyer via ce connecteur les informations sur toutes ces ruches pour que je puisse les afficher moi dans la carte. Voilà à quoi ça sert ces petits connecteurs. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Comme je le disais, je l'ai mentionné d'autres problèmes avant d'arriver sur les solutions. Des opportunités commerciales ratées. Moi, j'ai expérimenté, j'ai essayé de créer un mouvement d'achat dans mon histoire de coworking à Paris. On voulait bosser avec un mouvement de producteurs qui s'appelle Manjocentre, qui était organisé en termes logistiques pour durer chez Paris. Mais eux, ils mettaient à vous leurs produits dans leurs outils, sur une logique un peu au fil de l'eau. Nous, on était organisé sur des cycles de ventes. Bref, manuellement, c'était compliqué de récupérer les données. Il aurait fallu qu'on découvrait ce connecteur, mais ça a un coup. Dès qu'on développe un connecteur, imaginez, dans la salle, on prend tous une norme différente. Je ne sais pas combien on est, mais c'est 2 puissance 60 connecteurs qui pourraient être développés si on voulait tous apprendre à parler tous les uns avec les autres et qu'il fallait qu'on embauche un traducteur entre chaque binombe. C'est ça qui se passe sur le web. Aujourd'hui, on doit développer des connecteurs entre chaque binombe. Donc, ça a un coût assez difficile. Autre problème, sur la logistique, c'est de là qu'est parti un peu le projet d'Atapu. Sur toutes ces plateformes, sur tous ces outils numériques, on a plein de données de flux. Moi, je sais sur Open Food France quels sont les volumes de produits qui ont été vendus à chaque instant. Où est le producteur ? Où est quand ça doit être livré ? Toutes ces données de flux. Imaginez si dans toutes les plateformes qui sont utilisées par tous les producteurs et les distributeurs, si on pouvait agréger ces données pour construire des groupes logistiques partagés, mutualisés, repris du monde environnement. On va en dire un peu plus simple. Donc, je ne détaille pas, mais on peut le faire comme tout de suite. Donc, ce qu'on essaie de mettre en place de façon extrêmement pas dans d'autres plateformes. C'est une logique qu'on appelle de Big Data décentralisée. Le Big Data, toutes ces données massifient. Mais sauf qu'il y a le Big Data selon Google. Et puis, il y a une autre forme de Big Data que nous, on défend, qui est tous ces possesseurs de données pourraient choisir de mutualiser, de partager leurs données pour un service particulier, pour un usage donné, pour une durée donnée, avec une licence donnée. Donc, on peut garder une souveraineté sur ces données et pour autant décider de les mutualiser pour créer ensemble des solutions qui nous permettent de dépasser les enjeux qu'on ne peut pas dépasser seul. Donc, pour ça, on travaille sur ce qu'on appelle l'interopérabilité. Il y a plusieurs façons, comme je vous disais, de voir l'interopérabilité. La première, c'est qu'on envoie des connecteurs, comme je vous disais, des traducteurs entre chacun et entre nous. La deuxième, c'est qu'il y en a un qui parle anglais. Eh bien, on va tous parler anglais. Ça donne un certain avantage à celui qui par l'anglais à l'origine parce qu'il n'a pas besoin d'apprendre une autre langue, etc. Ça lui donne un certain temps de pouvoir. Et la troisième logique, c'est qu'on apprend tous, on construit ensemble une langue, j'ai l'espéranto, on apprend tous à parler l'espéranto et en apprenant à parler l'espéranto, on va tous pouvoir parler avec tout le monde. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, sous standard, toutes ces cartons, elles ont chacun un langage. On travaille sur une façon commune de décrire le métier de la distribution et les protocoles d'échange de données pour que chaque acteur ait juste à apprendre à parler ce langage-là pour pouvoir communiquer avec tout le monde l'office. Et je donne une analogie pour faciliter la compréhension. J'aime bien comparer les logiciels à des routes. Donc, un logiciel, c'est plus qu'un outil. Ça demande un investissement fort avec de la maintenance dans la durée. Comme une route, elle s'use quand les voitures rougent dessus. Là, c'est pareil pour un logiciel. Ça s'use. Donc, ces logiciels, on va les connecter entre eux. Il y a des échangeurs routiers, les API qui vont permettre aux données de circuler d'un côté ou de l'autre. Le standard, c'est le code de la route, les règles sur lesquelles on se met d'accord de circulation des données. Et les données, du coup, c'est toutes les petites nœuds. Donc, je vous donne cette analogie pour vous donner à comprendre comment ça se passe sur Internet et comment on peut faire les choses. Donc, ce consortium, ça fait deux ans et demi qu'on travaille dessus. Principalement, on a quatre plateformes numériques. La riche publique, Palier local, Kajet et Autocoup de France. Avec d'autres partenaires qui sont là, comme Produce, qui sont ici, plus sur la logistique. Alors, l'immédiat, c'est le chemin des murs, du coup, qui vous a fait l'envie de tout à l'heure. On a le soutien de la régionique de France. GS1 a suivi, un petit peu participe à certaines de nos régions. Et on est surtout accompagné, depuis le tout début du projet, par l'Assemblée Virtuelle, qui est un collectif, du coup, de développeurs qui travaillent sur les nouvelles technologies du web et qui les mettent au service des acteurs de la production. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le web ? Le web est en train de changer. Heureusement. Ces silos-là sont entrés petit à petit. C'est tout nouveau, c'est assez nouveau. C'est une nouvelle technologie qui fonctionne. De plus en plus, on ne construit plus le web autour du silo, mais on va construire des applications qui vont être capables d'aller piocher les données qui sont stockées sur plein de serveurs. Donc, par exemple, je suis producteur, je gère un catalogue de la Russie du lit. Je me mets à travailler avec un circuit court qui utilise panier local. Panier local, demain, dans ce nouveau web, pourra aller lire mon catalogue sur la Russie du lit sans avoir besoin de le ressaisir dans la base de données du documentaire. Je vous fais un schéma, c'est très schématique tout ce que j'ai, je ne suis pas, donc on va tout faire maintenant. Donc, bien sûr, il y a des impacts, notamment, c'est de dupliquer 50 000 fois les données, donc il y a des impacts énergétiques aussi sur le stockage des données. Il y a des impacts forts sur la souveraineté des données. Je peux choisir de stocker mes données où je veux et je peux les partager avec qui le veut. Donc, ce nouveau web est poussé par un record du web qui s'appelle Timmer Mercier, qui depuis 20 ans, c'est ça qu'il imaginait derrière le web, il n'imaginait pas des silos. Et maintenant, les standards sont mûres, les technologies sont mûres, on commence à avoir des vraies applications qui se développent autour de cette technologie du web. Donc, ce que ça permettra pour les circuits courts, c'est, voilà, au lieu d'un producteur qui envoie un tableau Excel à ses 5 circuits, parce qu'il n'a pas envie de saisir 5 fois, demain, il pourra juste avoir son catalogue dans un seul endroit et les 5 applications pour pouvoir aller chercher. Alors, qu'est-ce que c'est que construire un standard ? Je ne vais pas aller dans le détail, juste pour vous rendre compte. Il y a deux choses dans un standard, dans cette norme commune que toutes ces applications vont parler. Le plus gros du boulot, c'est de se mettre d'accord sur une façon commune de décrire notre métier. Ce n'est pas du tout technique. Pendant deux ans, on a parlé avec Fabien Leclerc, l'arche qui débuterait, de « c'est quoi faire de la distribution en ce qui court ? ». Tout ça, on l'a modélisé dans ce long du schéma. On se rend compte qu'on manipule des concepts de façon inconsciente, qu'on utilise des termes différents pour dire les mêmes choses, qu'on utilise les mêmes termes pour dire des choses différentes. Donc, c'est tout ça qu'on a clarifié. Demain, les applications, il y aura très peu de techniques. Elles pourront juste lire ce genre de description d'une équipe. Et c'est ça qu'on produit dans l'application. Le deuxième accès, c'est notre langage commun, c'est l'expérience. Et il y a une deuxième chose sur laquelle on se met d'accord dans un standard, c'est le protocole technique des choses des données. Est-ce qu'on va se parler en langage des signes ou est-ce qu'on va se parler avec la loi ? Globalement, c'est ça qu'on fait entre les machines, on va se mettre d'accord sur le protocole technique des choses. Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé dans l'application consortium. On a une balance partagée autour de l'outil sur l'énergie contributive, communautaire, tout est sur GitHub, en open source, en ligne. Et si quelqu'un veut utiliser ce standard pour pouvoir vous mettre à parler avec tous ceux qui l'utilisent déjà, mais que votre cadre ne rentre pas dedans, qu'on ne l'a pas traité, que c'est inverse, eh bien, on peut exprimer le fait que notre cadre ne rentre pas dedans et qu'on fait évoluer le standard. C'est la logique qu'on essaie d'adopter. Donc, ce qu'on est en train de prototyper, c'est la preuve du concept que la mise en place d'un standard pour les chiffres va pouvoir débloquer tout un tas d'enjeux qu'on n'arrive pas à dépasser pour changer les choses des chiffres. C'est notre hypothèque, c'est ce qu'on essaie de prendre. Petite anecdote, qui a entendu parler des formats d'échange EDI ? Une, deux, trois, quelques personnes. Donc, ces formats d'échange EDI, c'est donc électronique, etc. Exchange Data, non c'est d'ailleurs ? Exchange ? Ah, c'est impressionnant, échanges de données, merci. L'introduction de ce standard qui d'ailleurs a été porté par GS1, vous allez voir tout à l'heure le rôle très important de GS1 dans ces démarches de standardisation. a permis des gains d'efficacité très importants dans la grande distribution. Et c'est intéressant historiquement de comprendre en quoi l'introduction de standards permet le développement d'un modèle alimentaire spécifique aussi. Il y a des choses à apprendre du coup de l'histoire. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place un standard qui soit plus adapté au circuit court, parce que les standards actuels ne sont pas adaptés au primaire des circuit courts, pour aussi pouvoir entraîner des gains de performance et échange d'efficacité des circuit courts. C'est notre point. Donc le prototype qu'on est en train de développer, je vous parlais de tous ces catalogues. Le producteur, il a 10 catalogues qui sont sur 10 plateformes. Ce qu'on essaye de faire avant d'adaptation consortium, c'est de réunifier ce catalogue. Donc on est dans une phase en route transitoire de dire, il y a des infos. Le même produit ne va peut-être pas avoir le même nombre. Il va avoir été mis à l'autre côté et pas à l'autre, etc. Donc on a une phase unique, regarde. Donc on crée un catalogue central pour le coup, réunifier, en récupérant les données de toutes ces plateformes sur l'état d'une avis des catalogues. Et on va travailler sur la résolution complique, etc. pour permettre au producteur d'avoir un catalogue unique, sur lequel, demain, toutes les plateformes vont pouvoir venir lire. Et donc il n'aura plus qu'un seul catalogue à maintenir. Et toutes ces plateformes seront capables de récupérer les informations. Il pourra gérer son stock, il pourra dire qui a le droit de venir juger combien de stock dans son contexte. Il pourra gérer plein de choses d'une façon plus finie. Donc on a ce très, c'est pas très haut. Et puis il y a un petit peu d'orthographe qui a fait le développeur. Désolé, pour reprendre les locales. Il n'a pas cessé l'ancienne version. Donc, pour l'instant, on est capable, techniquement, en utilisant ce standard, d'aller récupérer. Là, on a fait juste deux tests sur deux plateformes pour un même producteur. On voit, du coup, déjà, que les produits ne sont pas présentés de la même façon. Nous avons un peu des problèmes derrière pour l'analyse, pour savoir qu'on voit du même produit, pour pouvoir reconstruire son travail. Donc tout ça, ça nous a amené à nous appuyer sur un identifiant unique. Pour l'instant, j'ai deux produits. Ici, j'ai deux entrées pour le même produit. Mais en fait, j'ai un seul produit. J'ai mon code T7 de 200 grammes. Et donc, on a besoin, pour standardiser, de s'appuyer sur des référentiels uniques. des référentiels qui permettent de dire, ce produit, il a tel code. Pour tout le monde, il a tel code. Il y a un seul code qui s'est connu. C'est là où il y a plusieurs autres. Donc, c'est là que GS1 intervient. Depuis ses origines, un des rôles de GS1, c'est ça. C'est le fameux code barre. Il y a un numéro sur le code barre, qui est ce qu'on appelle l'EAN, le gène code. C'est donc ce numéro. Et le modèle de GS1, c'est qu'un producteur va adhérer, va venir, va acheter le service de GS1. En échange de son abonnement à e-mail, il va avoir son code. Des codes produits qu'il va pouvoir utiliser pour vendre ses produits dans la vente de distribution ou pour que son produit puisse transiter grâce à cet identifiant. Il y a, nous, ça faisait un certain nombre de problèmes de nous appuyer sur GS1 et sur les identifs en GS1. Dans le circuit court, il y a très peu de producteurs qui adhèrent à GS1. Il paye, alors c'est 800 euros par an pour un petit producteur, ça va jusqu'à 80 000 euros pour l'élan de GS1, mais pour les gens s'ils l'utilisent, parce qu'ils ont déjà tous la récupération. Et donc, on a fait le choix dans l'adaptif consortium de ne pas s'afficher sur le GS1 parce qu'on ne veut pas forcer, on ne peut pas dire panier local, on ne peut pas dire à son client qui veut interopérer son produit de facturation. si tu veux, ou aux petits producteurs, à tous les petits producteurs qui vendent via des circuits courts qui utilisent le vente local, on ne peut pas dire à tous les producteurs pour pouvoir partager ton catalogue si tu deviennes adhéros à GS1. On pourrait, mais c'est compliqué en termes d'adoption, ça complexifie les choses. Donc, on a fait le choix de travailler avec votre Computefax, et c'est là que Stéphane va nous présenter ensuite votre Computefax, qui a créé ce catalogue unique de produits qui est contributif, collaboratif, plus partagent sur la fiscalité, les codes bas, etc. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de produits qui sont plutôt des produits industrialisés, mais c'est tout à fait là que c'est des produits de petits producteurs qui sont peu transformés. Et donc OpenCutefax va nous fournir, donc ils utilisent l'identifiant du code barre quand il y en a un, et quand il y en a pas, ils génèrent un code, un identifiant unique, que nous, on va pouvoir utiliser pour pouvoir réconcilier ces catalogues, et ensuite les utiliser. Donc, on a fait le choix de créer une base séparée, de ne pas directement nous appeler sur OpenCutefax, parce qu'OpenCutefax force à l'open data, force au partage en licence libre et une boîte donnée. C'est aussi compliqué pour nous de forcer, par exemple, une grande chaîne de magasins, parce qu'ils veulent interromper la revue de facturation, de publier en OpenData toutes les données sur leur produit. Donc, nous, on est dans une notion intermédiale, on a plus ou moins dupliqué, on va dire, la structure d'OpenCutefax, et on veut faciliter en un clic la possibilité de partager en OpenData les données d'un catégorie produit, mais on ne veut pas l'oublier aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on a entretenu. Et je vais m'arrêter là. Petit point quand même pour comprendre, je parlais des EDI, dans un monde où il y a plein d'entités, plein de petits polyteurs, plein de petits distributeurs, les données, celui qui contrôle l'information a du pouvoir. Et les standards, du coup, autour de l'échange de données, est un socle très important de pouvoir et de contrôle sur le système. Et c'est important de participer aussi les enjeux politiques de la dernière. Celui qui maîtrise les standards, c'est un peu celui qui fait la police. Voilà. S'il y en a qui souhaitent nous soutenir, en cherchant encore des supports d'adaptation financière pour réaliser le prototype dont je vous ai parlé. Et un grand merci beaucoup aux trois structures à la Fondation Massive, Daniel et à la Carasco, et à la Réunion de France qui nous soutiennent. Stéphane, je te laisse la parole. Merci, Miania. Bonjour à toutes et tous. Alors, on est parti d'un point de départ différent de l'éducation de la Fondation Massive parce que nous, on est plutôt parti des consommateurs. Moi-même, j'ai lancé un projet comme un consommateur alors que le DFC, ça a commencé plutôt par les agriculteurs, les producteurs, les vendeurs. Mais finalement, on va à peu près au même endroit. Nous, on a commencé parce qu'on voulait moi-même, je voulais savoir quelles céréales donnaient à mes enfants, quelles étaient les plus saines. Aujourd'hui, je voudrais ajouter aussi quelles sont celles qui sont les meilleures pour la planète, pour nos agriculteurs, etc. Donc, comment on fait ? C'est simple, on prend tous les papels, on les retourne et puis on a quelque chose qui ressemble à ça. On a des labels, des logos, des valeurs nutritionnelles. On prend son petit carnet et puis on essaie de trouver quel est le meilleur produit. Et on s'est dit que peut-être il y avait une meilleure façon de faire. Du coup, on s'est demandé, voilà, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que nous tous on pourrait faire pour essayer d'apporter un peu plus de transparence ? Quels outils on pourrait mettre à disposition des gens ? Et on s'est dit, pourquoi pas créer une sorte de Wikipédia pour les produits alimentaires ? Et donc, on a commencé ça en 2012. La première chose qu'on a fait, c'est faire une application mobile justement pour scanner des codes-barres. Et puis, on a demandé à tout le groupe à scanner des codes-barres, prenez des photos, des tas de nutritionnels, des ingrédients, de tous les petits codes que vous pouvez voir sur les produits. Et puis, tout ça, ça va directement sur un serveur, sur le serveur que peut-être tout se passe. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, ça c'est pour la France, on a 570 000 produits alimentaires. Essentiellement, effectivement, des produits qu'on trouve dans la distribution, la grande distribution, la distribution spécialisée. Mais il y a aussi des produits de petits producteurs, etc. Alors nous, on a fait ça, surtout au début, on s'est dit, ça va permettre de faire, par exemple, du décryptage des étiquettes. Donc ça, c'est le Nutri-Score, par exemple. Pouvoir avoir le Nutri-Score sur tous les produits du monde. Ça permet aussi, quand on a une base de données, c'est quand même super intéressant de comparer les produits. Donc quelque chose qu'on peut faire sur le site Autofotas en quelques clics, on peut dire, moi, je veux voir toutes les céréales pour petit déjeuner. Et puis, sur l'axe horizontal, je vais mettre le sucre. Sur l'axe verticale, je vais mettre le gras. Catherine, on se balade et on trouve des snacks que je vais manger. J'en ai été petit, j'adorais ça. Faire une 3% de sucre, toujours, ça évolue pas. C'est super bon. Donc prenez votre souris, allez par là. Ici, il y a des cordes flex nature. C'est pas bon, il faut mettre du sucre dedans. Mais au moins, vous voyez la quantité de sucre que vous mettez. Quand je vois mon fils qui fait des pyramides de sucre dans son diable, je lui ai dit d'arrêter. Au moins, on se rend un petit peu plus compte. Donc ça, c'est vraiment des usages auxquels nous, en tant que consommateurs, on avait pensé. Mais finalement, des usages, des données, il y en a plein d'autres. Alors, il y a ceux pour les consommateurs. Il y a ceux pour l'industrie. Ça, c'est tous ceux dont Myriam vous a parlé. Effectivement, toutes ces questions des logistiques, des plateformes pour vendre, etc. Pour la recherche aussi, nous, on travaille beaucoup avec l'équipe du professeur Edberg qui a fait le Nutri-Score. Ils ont aussi une cohorte. Il y a 160 000 personnes qui participent à une cohorte qui s'appelle Nutri-Santé. Ils cherchent des nouveaux volontaires. Je vous invite tous à participer. En fait, tous les six mois, on dit, voilà, aujourd'hui, j'ai mangé ça, 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 ça. Et c'est les personnes qui suivent depuis maintenant plus de dix ans. Et ça permet de savoir quel est l'impact de ce qu'on mange. Les, je crois qu'ils vous ont dit, 30 000 tonnes de nourriture et 50 000 litres de boisson qu'on consomme dans sa vie. Quel est l'impact sur la santé ? Et vous avez sans doute vu des études qui l'ont publié récemment. Il y en a une sur les gros consommateurs, en gros, en ce qui dit, consommateurs de bio, qui ont moins de risques de mortalité, tout à fait, et moins de risques de certains cancers. Là, ils font peut-être quelque chose qui va vous intéresser aussi, parce qu'ils regardent beaucoup les aliments de gras transformés. Et l'impact sur ça, là aussi, on commence à voir, on voit que les gens qui surconsomment des éléments de gras transformés, ils ont des pourcentages de risque de certains cancers et d'accident de la terro-vasculaire. C'est important pour les circuits courts, parce que je pense qu'il y a pas de moins de produits de gras transformés dans les circuits courts. L'action publique aussi, quand on parle des produits bio, des produits sucrés, de taxer le sucre, etc., c'est intéressant de pouvoir voir de quoi on parle. Et puis, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et ce qui est bien, c'est que comme on n'est pas tout seul, il y a plein de cerveaux dans la salle, ces données peuvent servir à tout plein d'autres choses. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de les mettre, ce qu'on appelle en open data, les données ouvertes. Ça, c'est quelque chose qui existe, c'est dans la loi, pour toutes les données qui sont produites par l'État, les administrations, etc., tout le monde peut réutiliser les données gratuitement et pour n'importe quel usage, en fait. On ne vous demande pas ce que vous allez faire avec les données, vous pouvez vous le faire faire. Alors, je ne parle pas dans la technique, mais justement, il n'y a pas de frein technique, en fait. Les données, on les met sous des tas de formats différents pour que tout le monde puisse en servir, aussi bien des journalistes, des citoyens, des entreprises, etc. Donc, ces données, elles sont sur la base de la table du gouvernement. Et puis, elles ont... Aujourd'hui, on a compté plus de 200 réutilisations de ces données. Quasiment toutes les applications nutritionnelles qui sont sur le marché aujourd'hui, ont été créées avec les bases de données de produits, avec les bases de données de produits. Il y a aussi beaucoup d'applications. Moi, quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il y a de lutte contre le gaspillage, pour avoir des alertes, pour avoir des produits systémiques, etc. Il y a plein, plein, plein de choses. Et alors, voilà. Quelque chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment cet enjeu de créer un bien commun numérique. Parce que les bases de données de produits, en fait, avant OpenTotal, en 2012, il n'en existait déjà. Il y avait déjà des bases privées de tableau du gouvernement. Aujourd'hui, il y en a d'autres, etc. C'est transparé dans vos questions aussi, sur le guide pour l'open source, etc. Il y a vraiment des modèles différents. Voilà, on peut choisir un modèle ou un autre. Nous, on a vraiment choisi ce modèle du libre, de l'open data, qui est celui de Wikipédia, parce qu'on se dit, c'est vraiment des données d'intérêt public. Il faut qu'elles soient vraiment, vraiment, vraiment publiques. Il y a cette question de la gratuité, le fait de simplement pouvoir accéder aux données, sans s'abonner à quoi que ce soit, sans payer quoi que ce soit. Si Wikipédia avait été payant pour le consulter, ou même pour écrire un article dans Wikipédia, s'il n'avait pas payé une formation, où vous avez des noms, qu'est-ce que je veux. Wikipédia, ce n'est pas aujourd'hui... Et là, c'est vraiment ces modèles-là qu'on voit, c'est ça. Il y a des bases privées, il y a des encyclopédies britannicas, il y a Wikipédia de l'autre, et c'est vraiment très intéressant, et c'est là où on va pouvoir faire des choix. Il y a le côté citoyen aussi. Nous, on pense que c'est vraiment très important qu'un catalogue des produits, ça soit indépendant de l'industrie, parce que ça ne doit pas être un catalogue seulement pour l'industrie. Enfin, l'alimentation, c'est un enjeu pour nous tous. Il y a des impacts sur la santé, l'environnement, la société. Il faut vraiment garder l'intérêt public dans son ensemble. Le problème quand quelque chose est financé par l'industrie, c'est que c'est toujours finalement les gros de l'industrie qui vont imposer quelque chose. On voit ça aujourd'hui en Allemagne, par exemple. Il y a le Nutri-Score qui essaie de s'exporter en Allemagne. Il y a des gros lobbies de l'agriculture qui sont en train d'attaquer les producteurs qui ont choisi de mettre le Nutri-Score sur leurs produits, pour dire non, vous n'avez pas le droit. Mais même, je pense qu'il y a des choses... Je pense que c'est les tomates bio, par exemple. Il y a certains acteurs du bio qui voudraient interdire ou au moins faire en sorte que ça soit clairement mentionné quand les tomates sont cultivées sous des cercles chauffés. Et puis, il y a d'autres acteurs qui ne veulent pas. Nous, c'est le genre de choses. On se dit que les données qui sont dans ces données, dans ces catalogues, il ne faut pas laisser les gros acteurs de l'industrie décider « Ok, on ouvre les ingrédients et les valeurs nutritionnelles, mais pas le mode de culture, le mode de transport, combien sont les agriculteurs, etc. » Et du coup, ça transparaît dans nos choix. Nous, on a fait les choix de faire un projet, un standard qui est inclusif. C'est-à-dire que si un producteur ouvre des données sur, justement, combien il paye, par exemple, les personnes qui ramassent les pommes. Donc, dans la petite intro du début sur les pompotes de pommes, franchement, on s'en fout, effectivement, de savoir que la pomme, elle est déployée dans le train et qu'elle est étalée. Mais moi, ce qui m'intercerait, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'en achetant cette pompote de pommes, je fais vivre un agriculteur et sa famille ? Est-ce que les personnes qui ont ramassé les pommes ou les frangois, est-ce que c'est des migrants qu'on surexploite ou pas, etc. Tout ça, c'est des données. En tant que consommateur, je trouve ça légitime de les connaître. Et donc, du coup, s'il y a un agriculteur qui est prêt à transmettre ces données, nous, on les met dans la base. Et voilà, c'est pas l'idée d'on restreindre le standard au plus petit commun des dénominateurs, où tout le monde est d'accord pour dire, « OK, on ouvre des ingénieurs, on les valeurs nutritionnelles. » Donc, ça, c'est l'inverse. Dès que quelqu'un est prêt à ouvrir quelque chose, le prix du lait qui va à l'huileur, etc., on va le mettre dans la base. Et comme ça, on espère que ça va justement entraîner cet entrainement d'un espélière d'eau et que l'industrie se batte sur la qualité, etc., plutôt que juste sur le prix. Et donc, du coup, c'est là où on se retrouve avec DFC. Vous l'avez entendu, cette idée de biens communs numériques, des lignes d'ouverture d'offensources, c'est aussi, je pense, beaucoup de choses dans DFC. Donc, même ce réparti d'endroits différents, finalement, on va encore au même endroit. Ça se voit aussi, justement, sur la partie, voilà, nous, on est pas en celle de la collecte citoyenne, des gens comme vous et moi qui achètent des produits. Et puis, finalement, on a quasiment tous les grands acteurs de la description qui nous envoient maintenant les données de leurs produits pour qu'elles soient dans un peu plus. Voilà.